salut les directeurs de la vape comment allez vous bien aujourd'hui une petite revue on va de partenaires app smoke on le trouve dans les alentours d'une fourchette de 25 euros sur le net on va faire le tour du packaging ensemble sympa la mise en valeur de l'objet avec le logo je trouve ça sympa graphiquement parlant donc sans aucun on va regarder déjà ce qu'il y a dedans donc ici d'aide une résistance à un homme de un câble un manuel et des cartes de précaution je pense un scratch code minimum maximum une poutre 25 watts 5 volts manichina les logos qui vont bien fait le de ce côté là et et tout leur instagram ultra la la de joytech on va voir la boîte alors donc on y retrouve l'excite de résistance on va garder un peu un tube dedans cordon usb micro usb d'espère un joint un petit bouchon en fait on va voir tout à l'heure comment remplir en fait les conseils d'utilisation et le manuel et qui est donc le manuel est en français on se retrouve bien avec l'excite manuel une résistance cordon micro usb et voilà donc le petit le petit capuchon qu'on voyait tout à l'heure dans l'espère il sert juste en fait venir remplir donc on peut changer par ici donc on va monter sa résistance l'autre l'autre joint qu'on y avait qu'on avait dans le packaging il se met ici on monte sa résistance mais on est déjà imbibé pour l'occasion sa résistance hop on met sa résistance dedans ça sert à rien de compliqué ça sert bien pour que ça fuit quand même et on vient à l'aide de l'opercule remplir tout doucement sans résistance à voir il faut bien appuyer pour que ça déborde vous voyez ça c'est un petit mot si on peut le sopalin essuie tout le meilleur ami du vapoteur je dirai pas la suite donc voilà dedans on y retrouve le plus le moins compétitif négatif on vient enquicher sa résistance en bon sens bien sûr et voilà micro usb pour le rechargement et pour le passe-fou en même temps on va dire sans l'atomiseur fait 93 jusqu'en bas une largeur de section de 26 5 et une épaisseur de 20 millimètres donc 5 clics pour le démarrer 1 2 3 4 5 donc dedans on a une résistance à 1.2 comme j'ai dit tout à l'heure c'est une sorte d'acier mais avec un couvrir dessus je sais pas trop ce que c'est l'acier inoxydable la qualité de finition est assez bien dans l'ensemble elle est assez lourde elle fait un poids de 67 grammes sans le drip type je sais pas comment dire drip type ou atomiseur sans atomiseur on va dire on va dire donc 67 grammes sans atomiseur on est on est sur je pense que c'est une c'est un accu propriétaire donc ça doit être une lipo je pense mais dans l'ensemble ça c'est joli voilà on va retourner sur moi par les tests donc voilà le petit pad résistance à 1.2 contenance de 2 ml la gâchette qui prend la totalité pratiquement du pôle mais on peut vraiment s'en servir du milieu 5 clics pour l'éteindre 5 clics pour l'allumer micro chargeur micro usb et on peut on peut va payer tout en chargeant ça c'est pas mal je trouve les les led par contre les led font un indicateur de charge donc de 60 à 100 % elle reste allumée de 30 à 59 % elle clignote lentement de 10 à 29 elle clignote modérément et de 0 à 9 elle clignote en fréquence c'est moi qui l'avante c'est autre qu'ils disent quoi dire de plus et ben on va se retrouver tout de suite pour la synthèse tout de suite donc petite synthèse rapide sur ce petit pot avec lequel je me suis bien amusé il existe dans différentes coloris jaune bleu noir silver yellow vous verrez sur certains sites je pense que vous allez trouver dans différentes coloris donc pour la synthèse pour les points positifs moi ce que j'ai bien aimé et qui peut être aussi un point négatif pour un primo en même temps c'est un peu à double tranchant va dire moi pour moi ce que j'ai aimé c'est le fait de pouvoir changer sa résistance soi même de pouvoir mettre son liquide de liquide de son choix parce que c'est pas c'est pas un pod avec ses cartouches propriétaires donc ça c'est vraiment pas mal la possibilité de charger et de vapeur en même temps oui on est sur une autonomie de 650 milliampères heures donc voilà quoi donc ça c'est vraiment pas mal le dans les points négatifs oui le le poids et je dirais parce que c'est un petit peu un petit peu lourd quand même je trouve je trouve quand même que c'est par rapport à ce que j'ai eu l'occasion de tester je les trouve je la trouve un peu un peu je trouve un peu lourd ce petit pas de côté de haute en point négatif le côté pour remplir je sais pas si vous avez vu mais faut vraiment appuyer pour pas que ça le liquide sorte puis voilà quoi mais je vois que ça à dire je vois que c'est à dire peut-être aussi le côté pour moi pour un primo il aurait tendance à peut-être peut-être est un peu trop aérien mais bon quoi que c'est une après c'est le choix c'est le ressenti chacun là dessus enfin voilà je suis content d'avoir testé ce petit ce petit pod je remercie up smoke pour pour le test donc ce petit pod obtient la note de 4 3 au sein du vape liée ce qui reste quand même pas mal enfin sur ce comme je vous dis souvent la vape c'est vous la vape c'est nous et puis à bientôt